Oh ! Salut ! J'espère que vous allez bien, moi ça va super Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cuisine Mais pas n'importe la rielle Vous aviez été très 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 nombreux Euh je sais pas ce que je fais Vous aviez été très nombreux à me poser plein de questions sur Erasmus Comment ça se passe Quelles sont les démarches à faire pour partir en Erasmus Comment j'avais vécu l'expérience etc Donc je vous ai demandé sur Instagram ce que vous vouliez savoir sur Erasmus et je vais y répondre et en même temps je vais cuisiner ce que je mange ce soir c'est à dire du riz et les petits pois et évidemment pour l'occasion j'ai demandé à mon acolyte Anna R.V.A.R de venir parce que elle a fait l'Erasmus avec moi donc du coup elle pourra aussi répondre à vos questions. Anna tu peux venir ! Merci ! Mais elle était juste là, elle était cachée pendant tout ce temps ! Bonjour ! Je me suis fait un petit caf pour l'occasion. Anna s'est fait un caf-caf, il est 18h40. T'as dit ouais ce que je mange ce soir, ce que Laure mange 120% du temps, tu manges soit du riz et des petits pois, soit des badrits, tu vois, c'est vrai c'était deux seuls repas. J'ouvre un placard ! Le placard ! C'est une cerise de chez Unterbanks. Des petits pois quoi, des petits pois, des petits pois. Des marques typiquement croates qu'on trouve qu'ici en Croatie. Oh man ! Tell me no, you punch the gap no world, man, man, man ! En gros Erasmus c'est quand t'es étudiant, c'est un programme d'échange qui te donne la possibilité d'aller poursuivre tes études à l'étranger. Et ça doit être dans une université qui est partenaire du programme Erasmus. Et nous à l'école on est à l'EFA, et donc on pouvait partir en Erasmus, en Europe. Et il y avait aussi des destinations partenaires comme l'Australie, l'Amérique... L'Amérique c'est le mec qui se bouge l'Amérique. L'Amérique ! Il y a eu beaucoup de questions concernant combien ça coûte, nous on a payé le prix de notre année à l'EFA, et en plus on a eu l'oie à une bourse Erasmus. Elle varie en fonction des destinations, parce qu'il y a des pays où le coût de la vie est plus cher que d'autres. Donc tu payes tes plats de scolarité habituelles, et tu as une bourse qui est dédiée spécialement à Erasmus, donc c'est tous les nègres en fait. Alors la première question c'était pourquoi vous avez décidé de partir ? Moi franchement, bon ça me disait, mais enfin non ça me disait pas du tout en fait, je m'en foutais, je m'étais jamais posé la question si vous voulez partir en Erasmus ou pas. Moi je me disais dans cette étude c'est bien de faire un à l'étranger. Puis il y a un an, j'ai dit alors viens on fait le test, il y a un pré-test pour être pré-sélectionné. Comme ça au pire si on est sélectionné bah on aura ça en bac. Et si on n'en veut plus le faire, on ne fait plus quoi. Moi j'étais dans cette période où j'avais grand changement dans ma vie, du coup j'ai dit bah oui. J'ai dit oui et ça fait super vite. Moi je me suis dit si je le fais pas maintenant je le ferai jamais. C'est un peu parti sur un coup de tête, nous on n'a pas réparé le départ pendant des mois et des années avant. On a pris notre décision, c'est de tente, mais on rêvait même pas d'une destination en particulier. Non plus du tout. Combien de temps avant vous y êtes prise pour les démarches de l'Easmus ? Je crois qu'on a fait notre candidature en février et on a eu la réponse le 15 mars parce que c'était le jour de mon anniversaire. En fait pour nous, ça s'est passé, on a dû faire un test en ligne d'anglais. Ensuite, on a dû faire pas une lettre de motivation mais un questionnaire. En gros, c'était pas besoin d'écrire un pavé mais il fallait dire en quelques phrases pourquoi tu voulais partir, pourquoi tu choisir toi et tout. En effet l'administration qui décidait donc la directrice qui regardait sur les dernières années tes notes, ton taux d'absence, etc. Pour pas envoyer un élève de l'école qui donnerait une mauvaise image de l'école s'il est toujours absent. Donc je sais que c'est pas pareil partout mais nous en tout cas ça se fait comme ça et du coup on a pas eu le sentiment que c'était super dur et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a eu l'impression de faire ça. Alors comment trouver un appartement ? Je recommanderais d'aller sur la page Facebook de Les Rassemblements de la ville où vous allez. Tout le temps des annonces qui sont postées des proprio qui mettent en sachant que les étudiants ils ont besoin d'appart. Par contre il faut faire attention, en tout cas en Croatie, ne donnez pas d'argent avant d'arriver. Vraiment on nous avait dit ça, nous on a pris le risque de la faire parce qu'on sentait que notre proprio il était vraiment sympa et clean etc. Et qu'au-dessus on a parlé à des gens qui étaient dans cet appartement donc vous savez que c'était pas une arnaque. La question tant attendue, pourquoi la Croatie ? Alors comment vous dire ? A la base des bases, moi je ne savais même pas où c'était à Grève, je pensais que c'était un pays. On voulait un pays où on parle anglais, sauf qu'en fait à part l'Australie, il n'y avait pas de pays où la langue natale c'est l'anglais. Donc là on s'est dit bon bah on veut partir au soleil. Et du coup en premier champ on s'est dit bon bah on veut la mer, on va aller à Lisbonne. Sans penser qu'on ne saurait pas accepter à Lisbonne. Nous en option 2 on a mis à Grève, on se dit on ne sera jamais pris, enfin on ne sera jamais refusé d'être en option 1. Donc voilà. Et en fait le 15 mars on m'a appris qu'on était tous ensemble partis pour Zagreb. Je me suis dit quand même pendant quelques jours c'est trop grave mais à Grève c'est quoi frère ? Personne parle de Zagreb, personne n'est déjà allé à Zagreb. Les gens ils sont au soleil en Croatie mais sur la côte. Voilà. C'est fini pour les questions avant, ensuite qu'est-ce qui s'est passé ? Nous sommes arrivés en Croatie et nous avons fait cet Erasmus de fin septembre à mi-février. Non à début février. Là on est sur la fin, quand vous verrez cette vidéo il nous restera genre une semaine. Est-ce que le cliché prendre du poids en Erasmus est vrai ? La règle c'est oui, 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 oui. C'est pour ça qu'on mange des petits poids d'ailleurs habituellement. C'est pour ça qu'après trois mois de débauche on commence à faire des plats healthy. Enfin en tout cas on fait un peu plus attention. C'est vrai qu'on s'est un peu laissé avoir par l'alcool et c'est pas cher la Croatie. Du coup on a beaucoup mangé au réseau, on a beaucoup commandé. Et voilà et puis au début une semaine tu dis c'est pas grave, deux semaines c'est pas grave. Mais moi tu dis bah c'est normal c'est le début. Puis après d'un coup t'as pris trois kilos toi. Tous en plus on a tous pris. Il dirait que je fume du dos. Bah du tout le jour c'est le départ. Oh j'ai eu peur. Est-ce que la vie en Croatie coûte cher ? Non. Non. Pour la Louvre c'est moins cher qu'en France. Ouais euh... Le plus flagrant pour nous ça a été les Uber et les taxis en fait. Par exemple on fait une course de 10 minutes ça nous coûte 2€. Alors qu'à Paris je sais que quelle que soit la course que tu prends ça te coûte genre minimum. 12€ à chaque fois et les prix c'est un délire. Et l'alcool aussi genre la pinte de bière elle coûte 2,50€. Ouais ouais. Enfin ouais. Est-ce que c'est dur les cours en anglais ? Quand tu fais Erasmus les professeurs ils prennent pas pour des débiles. Mais en gros ils sont conscients qu'on parle pas anglais de base. Et qu'on est là pour apprendre et que du coup on va peut-être avoir un peu plus de mal etc. On a eu des essais à faire. T'es crédible sur un sujet. Et là des fois c'était un peu dur parce que c'était du vocabulaire plus axé sur la communication. Donc pour nous parce que c'est nos études. Donc des mots un peu plus sérieux. Mais en tout cas le fait d'avoir cours en anglais moi j'ai pas du tout trouvé ça dur. Après les euros du tout c'était compliqué même aussi des fois. Est-ce que tu aurais pu partir seule ? Parce que comme vous savez je suis ici avec Anna du coup. Un super pote à nous et il y a aussi mon copain. Alors j'aurais pu partir complètement sans mon copain. Enfin ça m'aurait bien fait chier sûrement je vous cache pas. Et à la base des bases on avait pas prévu de partir ensemble en première destination. Je pense pas que je serais partie sans Anna. Moi j'avais pas envie je l'aurais pas faire. Donc regardez cette vidéo et que vous avez envie de faire un Erasmus mais que vous n'avez pas parce que vous êtes seul. Franchement faites le parce que quoi ça doit être une semaine où tu stresses vous. Et après il y a plein de personnes qui sont seules et nous on l'a vu avec notre bande de boss au final. En gros c'est ce qu'on dit c'est qu'ici une semaine c'est comme s'il se passait 6 mois de vie tellement tout est accentué. Que ce soit les relations avec les gens ou les émotions et tout donc en gros. Et vraiment je pense que c'est impossible il y a toujours des exceptions mais c'est vraiment très rare que ça se passe mal. Et que les gens détestent et ne se fasse aucun pote et repartent toujours en pleurant. Vous avez envie de le faire. Faites le et vous verrez ça sera comme sur des roulettes. Vous remerciez Tata Lolo et Tata Anna. Les gars je viens me rendre compte que dans ma dernière vidéo je porte exactement le même pull. Excusez-moi c'est pas digne d'une beauty guru. Waouh. Regardez nos belles assiettes. Que vous avez été homesick au début donc en gros est-ce que chez nous ça nous a manqué quoi ? Moi un peu la vérité hein. Pas énormément mais... Ah mais t'es une victime, t'es une fragée. J'ai un peu dit ohlala Lyon... Le temps que tout se mette en place en vrai c'est un peu normal je crois. Le temps que tout se mette en place et de te sentir vraiment à l'aise. On est super proches. Ouais. Tu vas mourir ? Quoi ? T'as un grain de riz ? T'as un grain de riz ? T'as un grain de riz. J'ai jamais eu le blues. Genre même on est hyper connectés nous on est toujours sur l'hôtel en vrai. Ouais ouais donc. Je sais pas si vous connaissez les téléphones mobiles mais en vrai nous on a un smartphone. On est toujours dessus. Est-ce que ça a été trop long ? Les 6 mois. Moi je trouve pas que c'est trop long. Là juste euh... Je resterai pas un mois de plus. Je trouve le rythme qu'on a. Ouais. Non ? Ouais j'ai plus lié le moins. C'est ça ? Non elle a foutu un grain de riz. Elle m'a dit. Ah non. Non, 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 non. En gros on a des potes qui restent un an et moi personnellement j'ai un doute la peine pour eux quoi. Non je trouve qu'en plus la greffe c'est trop bien. Et au bout de 6 mois, enfin 5 mois, on a vraiment fait le tour. Est-ce que les préjugés Erasmus sont-ils vrais ? Je cite. Fête à gogo. Fête à gogo. Plan d'un soir. Pas de bureau. Pas de bureau. De boulot. Franchement euh... À part plan d'un soir. Malheureusement. On peut leur faire une semaine type. Alors c'est un peu long hein. C'est un rythme qui est un rythme de vacances où tu fous des centaines de jeunes ensemble à un point. Bah qu'est-ce qu'on fait ? Après c'est pas non plus euh... Enfin moi je trouve que c'était pas non plus le spring break quoi. Les questions sont terminées mais la vidéo ne les passe parce qu'on mange ensemble donc c'est jusqu'à là. J'ai plus faim. Alors là c'est toujours pareil. Elle me dit fais les petits pois. Bah je les mange pas. Elle les mange pas. Ah non. Ne me dis pas que ça fait grossir ça. Bah c'est pas des légumes mais c'est des légumes mineuses. Donc c'est comme si on mangeait des légumes. Des quoi ? Légumes mineuses. Comment vous voulez voir ? Yes. Non ? Anna elle a perdu son manteau. Bah pourquoi tu me balances comme ça ? Ah non bah là. Ah bah là c'est le sammam. Laure elle déteste les bruits de bouche. Mais vraiment c'est quelque chose qu'elle déteste. Et du coup des fois pour bien la mettre mal à l'aise quand on mange donc j'ai... Mais le pire c'est... Je t'ai craché dessus. Mais le pire c'est... Moi ton eau. Mange tes légumes. C'est la fête hein. C'est la fête. On est là. On est trop et notre petit pois. Il est 19h24. On l'a mangé très tôt. Voilà. Parce qu'on va rejoindre nos amis Boile Minus. Donc on vous fait des gros bisous. Chill. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Bye bye. Attends j'ai une idée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada